...et puis les autres sont plus pratiques. Après, chacun fait comme eux. Oh ! On est soeur de tir ! Et on commence à dire des bêtises. Comme ça, on vous décoince. Donc vous voyez ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc en gros, le mieux, c'est souvent de se mettre à deux sur un rang, de prendre la terre comme ça sur le côté, de la retourner aussi au milieu et de la remonter sur le pied. Vous voyez ? Donc chacun d'un côté, en donnant un petit peu d'angle, de façon à gratter, à enlever l'herbe et à remonter la terre, comme chacun le fait d'un côté. Là, finalement, ça refait un petit sillon sur le dessus. Vous voyez ? On a fait... Donc la semaine dernière, on a fait celle-ci. Après, comme là, on a démoté. Au printemps, quand l'herbe pousse, il faut enlever l'herbe pour qu'il y ait moins de concurrence avec la vigne. Donc à partir du moment où on a travaillé la terre, il suffit de gracler un petit peu et tout de suite... Parce que les graines seront à fleurs de peau. À fleurs de peau. Bon. Hein, comme ça. Là, c'était déjà fait d'un côté, mais... un petit peu plus. Après, il ne faut pas oublier le bout de rang. Voilà. Puis, mais le mieux, donc, comme je vous l'ai dit, vous mettez à deux. Donc, faites attention, parce que là, il y a des fils de fer qui tendent. Enfin, qui tendent, qui ne se tendent pas, d'ailleurs. Alors, je vous rends sous la chanteuse. On fait bien toute la ligne. C'est pas parce qu'il n'y a pas de pieds qu'on s'arrête et qu'on repart après. Parce que sinon, ça va faire des bosses, et donc on aura après des endroits où l'eau sera stagnante. Ce qui n'est pas bon pour tout ce qui est champignons, maladies, couvertures, etc. Et voilà. Donc là, c'est fini. Voilà. J'ai l'impression que ça s'y flotte, là. Allez. C'est fini. Ouais, mais ça va, c'est bien. Voilà. Voilà. C'est fini. C'est parti. 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 C'est parti.